bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler puissance on va parler classement on va parler kvk bien évidemment 10 93 1960 11 88 bref les plus gros cadets sont dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple les amis c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les infos les guides les tips les tutos bref tout est sur le discord et même même si vous n'êtes pas encore blindax si le store n'est pas encore ultra plié de chez plié et bien les pronostics une vidéo tous les vendredis pour la ligue aux iris saison 8 à 18 heures et le samedi les ajustements soit en garde soit en renforce bref la finalité de la stratégie c'est le samedi sur le discord dans le channel dédié aux pronos de la ligue aux iris on y retrouve énormément d'informations qui nous est pas mal à parier les amis je vous le disais donc on attendait la mise à jour majeur du meilleur des classements actuels celui fait par le 10 93 et beaucoup de joueurs en attendant ce que les kvk se déclenchent font des pronostics je vous ai déjà montré le kvk rêvé par beaucoup de joueurs regardez une seconde configuration qui a fait son apparition avec l'inscription de ces royaumes en kvk le 10 93 le le 11 48 vous le voyez un sur ce kvk et sur un kvk où ils ont choisi de paris et sorcer guerriers libres celui-là si je dis pas de bêtises on a six zones de départ un royaume impérium par zone 10 93 en haut à gauche avec ses 3400 milliards 11 88 en haut à droite 1 1708 milliards on est bien là dessus un milliard effectivement 11 88 très puissant avec les live lee si je dis pas de bêtises en bas donc le plus puissant selon les joueurs qui ont proposé cette map c'est le 11 93 le second plus puissant c'est là que je suis pas d'accord ça serait selon eux le 24 39 ou le 18 46 je sais plus d'où même je sais pas dans quel ordre c'est sur celui-là j'ai hésité toujours entre 18 46 et le 24 89 je crois que c'est le 24 89 selon eux et je pense que le 19 60 est peut-être sur le papier plus puissant donc et on le voit d'ailleurs il est plus puissant effectivement 24 89 en violet à 2003 dans 200 aussi 2398 je me recorige moi même 2398 milliards ensuite le 18 46 1357 5 milliards le 18 18 qui sort de nulle part je vous le cache pas à 1300 milliards on va le voir de toute façon sur le classement et le 1960 à 2887 milliards le deuxième plus puissant alors pour moi le deuxième plus puissant sur ce ce qu'avait qu'à guerrier libre il est en violet et il n'est pas en jaune le gros avantage sera encore une fois pour le plus puissant pour le 10 93 en étant en haut à gauche il est peu probable que le 11 88 ne s'allie pas avec le 10 93 là on aurait des équipes 24 89 18 46 à mon avis se mettre ensemble 10 80 ils ont un long long passif ensemble 10 93 11 88 même si sur le dernier kvk ça c'est mal passé entre les deux 10 93 11 88 se mettre ensemble 19 70 18 18 dans cette configuration là qu'est ce qui se passerait selon moi je pense que la position de départ n'avantage pas forcément au tout départ la première zone qui s'ouvrira oui ça va avantager la porte de niveau 5 va avantager le 10 93 s'il est avec le 11 88 il y aurait une ouverture de porte 7 une très grosse bagarre entre le 60 et le 49 et 46 aussi le 18 18 est un peu en dessous mais avec une alignement de forteresse je pense qu'ils arriveraient à tenir les positions jusqu'à l'ouverture des terres du roi il se mettrait peut-être d'accord pour pas trop se claquer en attendant l'ouverture justement et terre du roi pour combattre le 10 93 mais l'ouverture des terres du roi le 19 60 rocherait le 10 93 le 24 89 et du 46 déglinguerait le 11 88 et 10 93 serait quand même en difficulté en tenaille sur ce scénario là même si après un 60 et 89 vont se battre 46 écrasant le 18 dans cette configuration là je pense que potentiellement le gagnant serait l'alliance 24 89 et 18 46 le 10 46 sur classe le 18 18 et le 11 88 le 24 89 arriverait à tenir le 60 et perdrait à mon avis contre le 93 mais avec le renfort du 46 il gagnerait donc c'est pour ça que je pense que cette map elle serait très intéressante en l'état même sans 1365 ce serait même mieux sans 1365 parce que ça créerait une forme d'équilibre parce que si on doit mettre le 365 là dedans ça regroupera à mon avis le 11 88 et le 18 18 sur un seul territoire et le 46 devra aussi être peut-être réuni peut-être 46 avec 18 18 et le 13 65 tout seul en zone bleue ça serait vraiment une autre histoire un autre délire passons donc au classement et vous allez voir par rapport à ces projections pourquoi on a tout ces projections de puissance le classement du 10 93 a été mis à jour très récemment il ya quelques jours à peine écrit mai 2024 ils ont dû le mettre là la semaine dernière en fin de semaine dernier à jour je regardais tous les jours c'est en fin de semaine dernière que ça a été mis selon moi si vous avez la date exacte dit que moi en commentaire d'ailleurs pour savoir si je l'ai raté ou pas un jour peut-être où je peux passer mais je ne crois pas donc on à 2288 royaume classé très très gros nombre de royaume 28 milliards 054 pour le royaume en puissance le plus élevé attention ces 28 milliards là ça correspond à un classement classique ils le disent c'est capé au top 300 de puissance sur le serveur donc c'est vraiment top 300 seulement et pas plus que on prend pas le top 600 ou le top 1000 sur le top des royaume et à 2 milliards 2 on est quand même nous à mon avis pas très très haut là dessus on doit être à 7 milliards sur mon cadet le plus haut est le la moyenne est à 11 163 on est évidemment sur mon royaume en règle 14 74 bien en dessous de cette moyenne on va le voir d'ailleurs le braquette a où il y a les royaumes en doré tous les impériums et vous avez retrouvé les plus gros royaumes du de l'autre classement 13 65 le plus puissant numéro 1 13 65 c'est pas une surprise numéro 2 10 93 numéro 3 et c'est là que c'est étrange de ne pas retrouver dans les propositions mais c'est normal puisqu'il est actuellement en kvk sur la deuxième moitié ou le dernier tiers de son kvk le 18 75 donc c'est pour ça qu'il peut pas s'inscrire avec les autres ensuite on trouve le 10 01 le 10 01 royaume fantôme regardez son nombre de kill point on va classer aux kill point après ils sont qu'à 155 milliards de kill point très faible le 10 02 pareil 238 milliards de kill point comment le 10 01 et le 10 02 peuvent se retrouver quatrième et cinquième en puissance alors qu'ils sont très faibles 18 62 sixième pareil du 62 c'est pas non plus le plus gros des royaumes alors il n'est pas au niveau de faiblesse du 01 ou du 02 mais quand même il n'est pas non plus le connu pour être un énormissime royaume sachant qu'il est devant regardez le 2489 qui lui pour le coup est un colosse 9e le 12 62 pareil il s'est perdu avec ses 624 millions 10e le 11 85 et puis après on déroule d'autres royaumes et regardez ce qui est intéressant c'est le 17e le 3060 inquiet le plus jeune royaume haut avec le 3217 juste devant lui mais en kill point ils sont extrêmement faibles vous le voyez si je fais le classement sur les braquettes en kill point on voit quelque chose d'extrêmement intéressant l'ordre change quasiment toutes les places sauf la deuxième qui reste au 10 93 le 10 93 est le deuxième en puissance le deuxième en kill point et regardez il est à peine 60 milliards derrière le 19 60 il est sûr que le 10 93 va finir premier sur les deux stats le 13 65 est pas loin non plus avec 2866 milliards mais quand même 200 milliards derrière le 19 60 et plus de 100 milliards 110 milliards derrière le 10 93 c'est très très serré et après on a le 24 et 39 avec ses presque 2700 milliards qui tient à prendre une chute à 2200 milliards ce qui est intéressant de voir c'est que les plus gros royaumes ou beaucoup de gros royaumes ont volontairement descendu très très fortement leur puissance depuis le nouveau système mis en place par l'illite avec les kvk limité à 899 slots la plupart des royaumes ont vraiment fait une cure de minceur pour réunir au maximum 900 joueurs de très haut niveau et c'est tout il se limite à une très grosse alliance ou deux alliances intermédiaires mais c'est fini maintenant les très gros royaumes avec beaucoup très grosses alliances sauf sauf quelques irréductibles le 10 93 a gardé cette dynamique le 13 65 a gardé cette dynamique je pense que le but de ces deux royaumes là le 10 93 et le 13 65 même s'ils sont pas du même niveau évidemment 10 93 et le meilleur royaume actuel est de très loin je pense que la dynamique de ces royaumes là et de faire plusieurs kvk en même temps et de gagner plusieurs dans un premier temps deux ça sera déjà bien si ça va faire deux fois 900 889 joueurs et éclater les deux royaumes ça assure un royaume avec énormément de récompenses de haut niveau et donc beaucoup plus de joueurs extrêmement performant qui peuvent qui peuvent aller dans un kvk prime ou un kvk secondaire c'est tout leur intérêt de faire comme ça mais ça demande énormément d'organisation de motivation et surtout d'être très attractif de l'autre côté on pourrait pointer du doigt à lilith qui avec cette mise à jour à 899 joue clairement le jeu du 1960 en les positionnant en première position puissance alors qu'en fait ils n'ont qu'une seule très grosse alliance c'est clairement un mode asiatique qui a été choisi à la défaveur des européens et des américains car tous les royaumes asiatiques la plupart des gros royaumes asiatiques du moins ont qu'une très grosse alliance et peine pour le reste et dans la suite on voit remonter de la troisième place le 11 88 qui est cinquième en kill point le 18 46 pareil 35e en puissance et remonte à la sixième position le 24 29 qui sort de nulle part 55e et l'une des plus grosses progressions les plus grosses progressions sont plus tard le 23 59 qui est 106 en puissance et qui est dans le top 20 dans le kill point le 10 34 55e 10 34 c'est l'ancien royaume des one vie c'est pour ça qu'il reste très haut mais c'est un royaume mort et le cas 12 54 un 445e en puissance qui remonte évidemment c'est un royaume mort le seul qui n'est pas mort là dedans c'est le 13 16 avec les mini gt si je dis pas de bêtises les 16 t qui sont là qui sont bas en puissance et très fort en kill point c'est un vrai royaume de fighter on passe aux braquettes c'est avant juste avant petit conseil si vous voulez migrer là dessus dans les royaumes sur lesquels on peut prendre un petit ticket un petit billet pour parier le 13 16 c'est un royaume intéressant franchement faut une grosse discipline un gros temps de jeu mais le 13 16 c'est un royaume à réfléchir si vous voulez un royaume de fighter après le 11 88 aussi ces deux royaumes très intéressant ces deux là suivez les si évidemment vous pouvez pas rentrer sur le 10 93 ou le 24 89 ces deux solutions 11 88 et le 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 13 16 je ne trouvais plus le 13 16 ça reste d'excellents choix braquettes b à présent sur les royaumes je dirais les futurs peut-être royaume intéressants s'ils passaient en à ça commence à la 573e et le premier en puissance et le cas pas 2000 le cas 3200 donc un royaume très jeune qui est déjà à 13 milliards de puissance énorme là dessus mais kill point kill point éclaté on va dire c'est à cause de sa jeunesse oui et non puisque il y en a qui sont nettement plus jeunes que lui ou tout aussi vieux le 31 82 et il est plus haut en kill point donc c'est peut-être un royaume de farmer de luxe regardons au niveau des kill point bim le premier des kill point et là c'est une dinguerie le premier des kill point et c'est le 703e en bracket b il a 862 milliards c'est une tuerie pure et simple juste derrière le 14 84 le 14 84 je les connais j'ai déjà affronté c'est des dingues aussi 843 milliards et après ça chute très vite mais regardez ce ratio le 14 84 11 7 milliards pour 843 milliards de kill point et 15 25 12 4 milliards pour 842 milliards c'est intéressant de voir il nous faudrait la moyenne en kill point l'avérage kill point pour comparer mais le 14 84 est pas loin de la moyenne en puissance et très nettement au dessus en kill point c'est tout simplement une dinguerie ce royaume on a le 20 61 aussi qui est intéressant avec ses 10 milliards 8 il est en en dessous de la moyenne pour eu 618 milliards de puissance franchement là le 14 84 ou le 20 61 c'est des royaumes intéressants à suivre si vous voulez des bons braquettes b de fighter visez les renseignez vous si vous avez des infos d'ailleurs sur ckvk sur ces royaumes mais pas ckvk n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça me paraît être des royaumes extrêmement intéressant on passe aux braquettes c'est à présent où c'est le 1145e ça commence à faire loin kill point 234 milliards il est déjà haut lui mais si on classe de voir il y a bien plus haut 595 milliards c'est tout bonnement une dinguerie le 13 02 9 milliards 3 de puissance il est tout faible il n'a qu'une seule alliance et 595 milliards de kill point le 13 02 c'est une dinguerie est ce que ils vivent sur leur passif comme le 13 0 7 à l'époque et le 13 02 qui s'affrontait souvent ou est ce qu'ils vivent encore juste ils ont fait une cure de minceur serait intéressant de se renseigner un qui ça peut être potentiellement un choix après je vous conseille de viser des royaumes un petit peu plus jeunes comme par exemple le 2079 mais bien moins de fighter dessus en déhancer sa chute très très vite et on finit et là on n'est plus sur de la chute on est sur vraiment des précipices tout entier sur les braquettes d en général déjà les c'est la plupart sont des royaumes morts là les dc des royaumes totalement morts 17 17 sauf erreur corrigez moi si vous êtes sur un braquet d qui est ultra dynamique n'était pas me le dire en commentaire regardez les kill point on classe en kill point le premier des voilà le premier je vous l'avais dire des braquettes d en kill point décider c'est mon royaume le 14 74 7 milliards 3 de puissance on est éclaté en puissance parce qu'on a eu beaucoup de départ et puis de façon on est un royaume qui ne combat plus pour 535 milliards de kill point ça c'est une dinguerie on est de très très loin je pense tout royaume réuni voyez si on fait x4 on passe à 2 milliards et si on fait franchement on est si on multiplie en ratio on est je pense dans le top 10 des meilleurs royaumes parce qu'on a beaucoup d'anciens très gros joueurs sur le royaume qui n'ont pas décidé de migrer qui reste là à vivre une vie cool on est très bas en puissance et très haut qu'il pogne mais en voir ce tableau les braquettes d c'est vraiment des royaumes qui sont pour la plupart mort ou quasiment regardons tout à la fin qui retrouve-t-on tout à la fin de ce classement alors faut que j'attrape l'ascenseur parce que sinon on va pas y arriver voilà on attrape l'ascenseur on descend tout en bas tout en bas de ce classement en 2 on retrouve en dernière position au kill point 1 20 milliards seulement de kill point 1 et 4 milliards de puissance le 13 35 là on est sur du royaume archi mort il n'y a pas de mystère celui là il est mort de chez mort mais vous pouvez tenter ainsi ce royaume n'est pas à la tête tenue par des tyrans qui cherchent juste à faire des sculptures en or vous pouvez tenter c'est sûr à mon avis les évotes sont quand même facile sur les braquettes d si vous arrivez à bien rentrer dans l'organisation bien évidemment faut réussir à migrer dessus parce que la plupart vous rentrez pas comme ça voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plus si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et